Je m'appelle Amaury Lambert, je suis mathématicien, je dirige une équipe au sein du CIRB qui s'appelle SMILE pour Stochastic Models for the Inference of Life Evolution, modèle stochastique donc probabiliste pour l'inférence de l'évolution du vivant où nous développons et nous étudions des modèles mathématiques qui reproduisent les processus évolutifs. Notre équipe c'est une équipe qui est composée de mathématiciens, de biologistes et de bioinformaticiens dont le rôle premier est d'élaborer des modèles pour l'évolution du vivant. Ce sont des modèles de dynamique des populations, c'est-à-dire qui décrivent la façon dont les individus interagissent et comment cela façonne les variations de taille de population au cours du temps, mais également de la composition génétique des populations, comment les génotypes voient leur fluctuation évoluer au cours du temps en fonction de la dérive, c'est-à-dire le hasard des naissances et des morts, mais aussi de la sélection, le fait que certains génotypes confèrent un avantage ou un désavantage à leur porteur. Et puis d'essayer à partir de cette description qui est de l'échelle individuelle populationnelle, de construire des modèles qui décrivent l'évolution du vivant sur des échelles de temps plus grandes, de l'ordre de la dizaine de milliers d'années ou de la centaine de milliers d'années, pour essayer de comprendre les processus qui sont à l'origine de la spéciation, des extinctions, de la diversification des espèces et plus généralement de la diversité phénotypique, génétique et spécifique contemporaine. C'est ça les zones où les plumes sont localisées, donc ça s'appelle les ptérilées, et ça où les plumes ne sont pas localisées, donc les arbres ptérilées. Et quand tu regardes les différentes espèces d'oiseaux, ça varie d'une espèce d'oiseau à l'autre. Et donc moi je me demandais dans quelle mesure vous pouviez en fait scorer ça en fait. Si on part de ces phénotypes et qu'on en fait des phénotypes quantitatifs, mettons unis ou bidimensionnels, est-ce qu'il y a un modèle de spéciation, de diversification qui corrèlerait les taux de spéciation et d'extinction avec ces traits-là ? Voilà, c'est ça. L'environnement mathématique est très aride et très inhospitalier pour un biologiste. D'être dans un centre interdisciplinaire de recherche en biologie, c'est très attrayant, très attractif pour des biologistes qui viennent volontiers discuter avec une équipe interdisciplinaire. Notre spécificité, c'est d'être en interaction en temps réel avec certains biologistes de l'évolution qui peuvent parfois venir nous voir avec des questions qui sont très intéressantes et très fines sur le plan théorique et qui peuvent se traduire par des problèmes très intéressants sur le plan des mathématiques et en même temps de leur fournir des réponses adaptées à la rapidité avec laquelle ils ont besoin de résultats. Dans le domaine des mathématiques pures, les problèmes d'ordre biologique ont une part grandissante. En probabilité, il y a eu une application qui a eu beaucoup de succès dans les années 80-90 qui était la finance. Depuis les années 2000, c'est la biologie qui est en train de prendre le pas.